Un combat de géants A peine beauté la joie et Enkidu était-il entré dans Uruk, qu'une grande foule les suivit. Les gens disaient « D'où vient-il celui-là ? » « Il rappelle Gilgamesh en plus petit mais en mieux charpenté. Regardez-moi ces os ! » « Il a sans doute mangé de la bonne herbe et but du bon lait au milieu des animaux sauvages. » La foule grossissait comme au jour de fête. On se pressait pour apercevoir le loulou. On frissonnait de peur en détaillant son anatomie, ce front, ce cou, ce corps à la charpente au su et tout bosselé d'énormes muscles. Et ses yeux, innocents et presque timides, qui luiisaient d'éclairs tendres au milieu d'une tignasse en broussaille. Des hommes d'Uruk s'approchaient timidement comme pour tâter ses muscles, mais s'enfuyaient dès qu'ils tournaient la tête ou bougeaient la main. Ils ne parlaient pas, non. Ils soufflaient. Et cela faisait un ronflement de forge. Et malgré cet air de brut, il y avait en lui quelque chose d'un enfant sage, tout ébahi de découvrir la ville. Il se laissait guider par beauté la joie qui lui tenait la main. Ils marchaient ainsi, la belle et la bête. Comme ils arrivaient sur la place, un cortège de noces arrivait. La mariée, le marié, les invités, tous habillés en vêtements d'apparat. Plus beau que le marié, Gilgamesh précédait le cortège. Il avait en effet imposé la coutume de passer lui-même la nuit de noces avec la mariée. Cela déplaisait à tout le monde, mais personne n'osait protester. Au premier coup d'œil, Gilgamesh jugea l'homme sauvage qui venait d'apparaître sur la place. Une montagne de chair, des muscles aussi durs que le bronze. Cela ne ressemblait à rien de ce qu'il avait vu jusqu'ici. Était-ce bien là un petit dôme, venu du ventre d'une femme ? Cette créature y eût été trop à l'étroit. Quelques dieux rusés l'avaient extrait à coup de serpe d'une montagne d'argile, pour former cette créature démesurée, dotée d'une bouche pour mugir plutôt que parler, de poings capables d'assommer d'un coup les taureaux qu'on trouve dans les enclos sacrés. Arourou, la grande mère, était à coup sûr responsable de la chose. Elle l'avait façonnée dans la solitude du désert, elle lui avait donné le souffle et l'homme argile avait rejoint les hardes et vécu avec elle. Ensuite, comme une grenouille rejoint le ruisseau, qui rejoint la rivière, qui rejoint le fleuve, l'homme sauvage était arrivé dans les lieux habités. Gilgamesh sentit monter la colère, en voyant beauté la joie et l'homme sauvage s'avancer la main dans la main comme des amoureux. Sa colère redoubla quand il aperçut les gens d'Ourouk se précipiter aux pieds de la brute, se prosterner et même tenter de le caresser. Après les premiers moments d'épouvante, il n'avait plus peur de lui. Il sentait que si quelqu'un pouvait mettre fin à l'arrogance de Gilgamesh, c'était bien lui. Le sang monta à la tête du roi. Il était rempli de rage. Enkidu ne pensait à rien. Se demandait vaguement, dans sa cervelle à court de mots, où beauté la joie allait le conduire pour faire la fête. Allait-il se mêler à la noce, où il pourrait boire de la bière et danser toute la nuit ? Enkidu lui faisait confiance, comme on fait à une femme qu'on aime. Gilgamesh fit arrêter le cortège. « Étranger ! » cria-t-il. « Nomme-moi le pays d'où tu viens, pour que j'aille faire ma récolte de sauvages. J'ai grand besoin d'esclaves et de bêtes de somme. Ce doit être un étrange pays où sans doute les chacals sentent moins mauvais que les hommes. » Enkidu, à qui s'adressait ce discours, ne comprenait pas grand-chose. On n'a pas l'habitude, chez les animaux sauvages, de s'envoyer des insultes. Gilgamesh continua. « Je suis le fils de Lugalbanda et de Ninsuna. Mais toi, connais-tu seulement ton père et ta mère ou bien n'es-tu qu'un misérable bâtard ? » À quoi rimaient toutes ces grandes phrases ? Enkidu savait bien peu de choses sur les coutumes des humains. Il ne connaissait jusqu'ici que la courtisane et les bergers. Beauté et la joie lui avaient procuré le plaisir de l'amour et les bergers celui de la bière et du pain. Et lui, pour remercier les bergers, il avait massacré les loups et les lions qui rôdaient autour des troupeaux. Beauté et la joie l'avaient prévenu pourtant. Gilgamesh était un orgueilleux, un arrogant. Mais Enkidu avait encore beaucoup à apprendre. Gilgamesh s'approcha de la brute et lui posa la main sur l'épaule. Enkidu tourna un regard rempli d'innocence vers cette main qui s'appuyait sur lui, comme on regarderait un papillon qui se reposerait un instant sur votre peau. « Ici, je suis le roi ! » dit sèchement Gilgamesh. « J'écarte toute personne qui porte atteinte à mes droits. » Cela dit, Gilgamesh revint au cortège, se saisit de la marier et quitta la grand-place afin de se diriger vers la chambre réservée pour la noce. Alors, Enkidu se secoua de ses rêves d'innocence. Il se précipita derrière le roi, arriva avant lui à la chambre et se posta devant la porte pour en bloquer l'entrée. Un murmure d'effroi s'éleva dans la foule. Quelqu'un osait, pour la première fois, tenir tête au roi. Le pauvre bougre, sorti tout droit de sa campagne, allait-il se faire foudroyer ? Mais Gilgamesh, au contraire, s'approcha et se prosterna devant lui. « Je te salue, noble fils de poisson, né au hasard des accouplements dans les frayères. » Enkidu ne comprenait pas grand-chose à cette histoire de poisson. Il ne savait pas que lancer des insultes aussi graves était une façon de commencer la bagarre. Aussi, lorsque Gilgamesh, se redressant, lui tendit la main, il la prit en toute innocence. Mal lui en prit, car le roi tira violemment sur le bras de son adversaire, se laissa tomber sur le dos et rouler en arrière, en voyant, à l'aide de son pied, le pauvre loulou planer dans les airs et se fracasser contre un mur de briques qui se lézarda sous l'effet du choc. Une rumeur d'admiration craintive monta de la foule. On ne savait pas qu'une montagne de chair et de muscles put ainsi voler dans les airs par la grâce d'un royal catapultage. Le roi n'allait faire que deux bouchées du mal dégrossi. La foule retint son souffle. Tout estourbi, Enkidu secoua la tête afin de retrouver ses esprits, se demandant à quoi rimait cette étrange manière de tendre la main et d'en profiter pour projeter son prochain dans les airs. Il n'en semblait pas attristé ni trop meurtri. On crut le voir sourire à l'idée qu'il venait de voler dans les airs comme un oiseau. Voyant Gilgamesh s'approcher de nouveau, il se releva avec la souplesse d'une biche. Il émit quelques grondements en montrant toutes ses dents. Gilgamesh se fendit d'un sourire. Approche, mon frère, approche. Viens donc que je te donne un peu de mon affection. Un frisson parcourut la foule. Ce gros veau bienveillant était-il bien à sa place face à cette machine de guerre qui était Gilgamesh. Une nouvelle fois, le roi lui prit la main et refit le même coup de la roulade arrière. Enkidu plana dans les airs avant de s'écraser sur la place. Il se releva lentement à la recherche de son équilibre. Un profond silence tomba sur l'assistance quand Gilgamesh s'approcha de son adversaire pour porter le coup de grâce. Mais l'homme sauvage émit un cri rauque de taureau furieux et ceintura son adversaire. Et sa force était telle que le roi se sentit perdre souffle. Plus question d'insulte ni de tenter la plus petite attaque, il fallait absolument retrouver sa respiration. Mais l'autre lui broyait les côtes et la foule s'étonnait de n'entendre plus monter du gosier du roi qu'un petit cri d'oiseau. Et l'on se dit que le combat était loin d'être terminé. Avoir la force sauvage d'Enkidu, on craignait pour Gilgamesh. Mais à cause de la science du combat de Gilgamesh, on craignait pour Enkidu. Quand Enkidu se décida à relâcher sa prise, Gilgamesh tomba sur ses genoux. Le loulou attendait la suite, un tantinet moqueur. Il commençait à trouver goût à la lutte. Soudain, Gilgamesh s'accrocha à la cuisse d'Enkidu. Mais celui-ci lui planta ses canines dans les reins. Le roi se dégagea d'un mouvement du torse, mais Enkidu, de ses mains de géant, s'en prit à son épaule qui craqua et se tordit comme du bois vert. Malgré la douleur, Gilgamesh s'acharnait sur la jambe de son adversaire, cherchant à le déséquilibrer. La jambe céda. Ils roulèrent tous les deux dans la poussière sous le clameur des gens d'Uruk. Gilgamesh se releva et se mit à courir sur la place, Enkidu sur ses talons. Gilgamesh feintait, esquivait. Enkidu s'arrêtait puis rattrapait son adversaire. Les deux géants s'empoignaient et se portaient des coups si violents que les portes des maisons volaient en éclats. Enkidu baissait la tête comme pour encorner l'adversaire. Gilgamesh résistait, portait ses attaques à son tour, mais n'aboutissait à rien. Il s'énervait, songeant à ses sujets en train de l'observer. Il reprit ses insultes obscènes, mais Enkidu ne les entendait pas. Elles glissaient sur lui comme le vent sur les pierres. Des « Oh ! » montèrent quand le roi tomba, des « Ah ! » surgirent quand il se redressa et que l'homme sauvage à son tour fut renversé sur le dos. Gilgamesh lui faisait au coup une clé mortelle, mais Enkidu, de ses jambes, lui faisait au corps une étreinte de serpents à lui broyer les os. Ils étaient là, chancelants, défaillants, déployant pourtant des forces surhumaines. On se dit que la fin était proche, que l'un ou l'autre, forcément, allait accepter la défaite. Des muscles qui défaillent, des vertèbres qui craquent et ce serait la fin. Oui, la mort rôdait autour de ses deux corps, attendant de faire son œuvre. Mais aucun des deux géants ne cédait. Il semblait enlacé pour l'éternité. Puis, lentement, irrésistiblement, Gilgamesh relâcha ses efforts et l'on vit distinctement la bouche du sauvage Enkidu s'approcher du cou de son adversaire et l'on se dit qu'il allait, de ses dents, le saigner comme un gibier. Mais soudain, Enkidu apaisa sa colère. C'est sur le front de Gilgamesh qu'il posa ses lèvres et Gilgamesh apaisa lui aussi sa colère. Ce furent de longues embrassades. Allongés dans la poussière, les deux adversaires n'en finissaient pas de se féliciter. Ils riaient, ils laissaient leur souffle et leur cœur se calmer. Puis enfin, ils s'aidèrent mutuellement à se relever. Bras dessus, bras dessous, ils allèrent s'abriter à l'ombre des murailles et demandèrent qu'on leur apporte à boire. La foule hurlait sa joie. Les dieux avaient entendu la prière des plaignants. Gilgamesh venait de trouver un ami. Jamais il ne serait plus comme avant. Le lendemain, quand le roi sortit du palais, il n'était plus seul. L'homme qui l'accompagnait lui ressemblait comme un frère. Même allure, plus petit, mais plus costaud, comme disaient les gens. Gilgamesh avait sein d'un bandeau ses longs cheveux souples et bouclés. Enkidu laissait les siens descendre librement sur les épaules, dru et ondulant. Il riait et se tenait par l'épaule. « Allons voir ma mère, Ninsouna la bufflesse, je veux te présenter à elle, dit Gilgamesh. Sais-tu que j'ai fait des rêves où elle te cagelait comme son propre fils ? Nous sommes frères, tous les deux. » Tout ému et pleurant, Enkidu répondit, « Ta mère a donné naissance à un être exceptionnel et les dieux ont eu raison de te faire roi. Tu domines tous les hommes de la tête et des épaules. » Mais après quelques temps passés au palais, Enkidu sombra dans la tristesse. Rien ne le réjouissait plus. « Que se passe-t-il donc, mon frère ? » lui demandait Gilgamesh. Mais Enkidu ne savait pas répondre. Gilgamesh pria Beaute et la joie de s'occuper de lui, mais personne ne parvenait à lui enlever sa tristesse. Il pleurait au milieu des fêtes. Il n'avait pas le goût à vivre. « Est-ce que quelque chose ne va pas ? » s'enquêrait tour à tour Beaute et la joie et Gilgamesh. « N'es-tu pas heureux avec nous ? » Mais l'ancien homme sauvage ne savait pas donner de raison à sa mélancolie. « Ma gorge se serre toute seule, » constatait-il. « Mes bras perdent leur force. La vitalité dans tout mon corps se change en fatigue. » Beaute et la joie étaient très malheureuses de voir Enkidu sombrer dans la tristesse. « C'est le mal-être, » songeait-elle. Il s'ennuie. Cet homme né dans la steppe a tété le lait des bufflesses et des chèvres sauvages. Il n'a connu ni père ni mère. Il lui faut tout apprendre qui est un père, qui est une mère, qui est un ami. À Gilgamesh, elle confiait tout attristé. « Je fais ce que je peux. Seulement voilà, la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Il a trouvé un frère en ta personne et sait déjà beaucoup. Ce qu'il faudrait, c'est un projet, un très grand projet qui scellerait votre amitié pour toujours, quelque chose à la limite de l'impossible et qui vous lirait à la vie, à la mort. « Je vais y réfléchir, » répondit le roi. « Je vais y réfléchir, » « Je vais y réfléchir, » « je vais y réfléchir »